Le chapitre de la réaction chimique Les lois de la réaction chimique Et aussi la notion de la réaction chimique Exercice numéro 1 La réaction chimique Bélan entre le carbone, C et l'angle d'oxygène, O2, ce qui se fait selon L'équation suivante, C plus O2 dans CO2 Quel est le combustible ? Deuxièmement, quel est le comburant ? Troisièmement, quel est le produit ? Quatrièmement, quels sont les réactifs ? Comment peut-on prouver la présence de ce produit ? C'est-à-dire, comment peut-on prouver la présence de CO2 ? Exercice numéro 2 Traduire les termes suivantes en arabe Le combustible, le comburant, les réactifs, les produits, eau de chaud, trouble, incondition, réaction chimique, transformation chimique Exercice numéro 3 Quelles sont les formules chimiques de l'eau ? Dioxide de carbone, monoxyde de carbone, l'eau butane, le carbone Exercice numéro 4 Exercice numéro 4 Le combustible, le combustible, le carbone, le réactif, et les produits Il aide à la combustion, il subit la combustion Il apparaît pendant la réaction, il disparaît pendant la réaction Donc ici, on veut relier chaque terme avec sa phrase correspondante Exercice numéro 5 Exercice numéro 5 La combustion complète du butane est une réaction chimique, transformation chimique qui produit une grande quantité de la chaleur Donc c'est une réaction exothermique C'est fait un nacher et le harara Le butane plus dioxygène dans l'eau plus le dioxyde de carbone Un, dans ce cas, quelle est la couleur de la flamme ? C'est à dire la couleur du feu Deuxièmement, comment il a quantité l'air ? D'oxygène de l'air Quel est le carbone ? Troisièmement Quatrièmement, quel est le combustible ? Cinquièmement, quels sont les réactifs ? Six, quels sont les produits ? Sept, comment on peut prouver la présence de ces produits ? C'est à dire l'eau plus le dioxyde de carbone Écrire cette réaction, bilan, en utilisant les formules chimiques C'est à dire l'eau plus le dioxyde de carbone Écrire cette réaction, bilan, en utilisant les formules chimiques Exercice 6 La combustion incomplète du butane est une réaction chimique Ou bien c'est une transformation chimique qui produit une petite quantité de la chaleur Le butane plus le dioxygène donne l'eau plus le dioxyde de carbone plus le monoxyde de carbone Un, quelle est la couleur de la flamme ? Deuxièmement, comment est la quantité de l'air d'oxygène ? Troisièmement, quel est le combuant ? Quatrièmement, quel est le combustible ? Cinquièmement, quels sont les réactifs ? Sixièmement, quels sont les produits ? Comment on peut prouver la présence de ces produits ? Huitièmement, écrire cette réaction, bilan, en utilisant les formules chimiques C'est à dire, vissemer la romose cathélica chiméria Exercice 7 Soit la réaction chimique bilan de 2 grammes de carbone avec 5 grammes de dioxygène Écrire la réaction chimique bilan de cette transformation Deuxièmement, en appliquant la loi de conservation de la masse Calculer la masse de dioxyde de carbone qui va se former Troisièmement, quel est le test qui met en évidence de CO2 ? Exercice 8 La réaction chimique bilan de 8 grammes de fer De formule chimique FE avec le soufre De formule S Produit 12 grammes de sulfate de fer Ou bien le sulfure de fer Le sulfure de fer C'est à dire Kibritur al-hadid FES Premièrement Écrire la réaction chimique bilan de cette transformation Deuxièmement, en appliquant la loi de conservation de la masse S Calculer la masse de soufre S Qu'on doit utiliser Pour avoir 12 grammes de De sulfure de fer Exercice 9 Équilibrer les équations chimiques de combustion Suivantes En utilisant la loi de conservation des atomes en genre et en nombre C'est à dire Les effets de terrestres C'est à dire CH4 plus O2 Donne CO2 plus H2O C3H8 plus O2 Donne CO2 plus H2O C5H2 plus O2 Donne CO2 plus H2O Exercice 10 Équilibrer les équations chimiques de combustion suivantes C2H6 plus O2 Donne CO2 plus H2O C4H10 plus O2 Elle donne CO2 plus H2O Fe plus O2 Elle donne Fe2O3 H2 plus Cl2 Donne HCl C4H10 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 Merci.